... Aujourd'hui, la fondation Canal Bus est à Marly, petite ville de la banlieue de Metz, afin de proposer à la mairie un tout nouveau concept de crèche, la crèche pour tous. Bonjour, bonjour madame, Thomas Seraphine, le Grand Journal. Alors, vous êtes à Jean-Laumé et vous vous occupez de la crèche, vous allez installer une crèche dans quelques jours. Alors, le Canal Bus, c'est simple, c'est une émission qui propose des initiatives locales et on donne un coup de projecteur national. Qu'est-ce qu'a fait M. Villers ? La crèche pour tous, c'est révolutionnaire, c'est simplement, ça matérialise le vivre ensemble. C'est-à-dire que là où il peut y avoir des tensions avec les crèches aujourd'hui... Avec la crèche pour tous, c'est terminé, puisque vous avez ici le petit Jésus qui est noir, déjà, pour casser le stéréotype. Il a été adopté par un couple homosexuel, donc Joseph et Mario, on voit bien qu'ils sont deux hommes, pour avoir avec nous la communauté homosexuelle. Vous avez également Gaspard, Balthazar, Melchior. Gaspard, lui, est banquier noir. Melchior est traiteur asiatique, mais juif. Oui. Et Balthazar, lui, est asiatique, mais éboueur. Alors, on a cassé les stéréotypes. Et puis, le l'archange, les transgenres. C'est le débat, est-ce que les anges étaient sexués ou pas ? Donc, lui, il propose une interprétation. Alors là, c'est amovible, hein ? Le sexe des anges, on peut le choisir. Placé sous le signe... De la main de la Fatma, hein ? Pourquoi forcément une croix ? On peut changer, hein ? C'est en fonction du goût des gens, des couleurs. Mais quel est l'intérêt de faire tout ça ? C'est que les gens se reconnaissent, tout le monde se reconnaît à l'intérieur. Vous voyez qu'il va y avoir beaucoup de transgenres qui vont passer devant la crèche et se reconnaître ? Mais imaginez un transgenre albinos qui passe devant la crèche. Ah, ben, il doit y en avoir beaucoup, des transgenres. Je ne sais pas, je vous dis au hasard. À Paris, encore, je veux bien, mais à Marly, 10 000 habitants. On se disait, qu'est-ce qui fait le succès des choses ? C'est le mélange, hein ? Vous prenez, par exemple, la choucroute. Qu'est-ce qui passe dans la choucroute ? Il y a le chou, bien sûr. Mais dedans, il y a les lardons, il y a le jarret de pomme, il y a la saucisse de Strasbourg, il y a la saucisse de Francfort. Et on peut mettre aussi la saucisse de Montbéliard. Ben oui, évidemment. C'est ça qui nous a plu, ce qui est le plus. C'est la choucroute, c'est le mélange. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Vous pouvez innover. Et là, abat les tensions. Donc, on peut signer là, ça. Tout de suite, on top et on se dit, cette crèche-là, elle sera en place dès lundi, ici, à Marly. Qu'est-ce que vous en dites ? Je ne suis pas prête, donc on met ça. Je veux dire, Noël, c'est quand même une tradition et on ne peut pas tellement comparer quand même la crèche avec la choucroute. C'est que j'ai peur qu'ils ne comprennent pas. Oui, voilà. Écoutez, merci beaucoup. Et de toute façon, on vous envoie un petit dossier photo pour les autres années, si vous voulez. Merci de votre accueil, on vous laisse réfléchir. On espère que vous... Non, non. Canal Bus. La rencontre d'un peuple et d'un bus.